Bonjour, je suis le Dr Zan, médecin chirurgien exerçant dans le secteur de la chirurgie nucale et maxillofacial depuis plus de 30 ans. Durant mon parcours professionnel, j'ai toujours conjugué activités de chirurgie hospitalière en service des chirurgies maxillofaciales et activités de chirurgie ambulatoire dans des cabinets dentaires privés. Cette situation m'a progressivement conduit à essayer d'adapter les caractéristiques d'une salle d'opération ambulatoire à celle d'une salle d'opération hospitalière, notamment pour des questions d'ordre ergonomique. Ma rencontre avec Technomède m'a très rapidement permis de finaliser ce projet grâce au grand dynamisme de cette jeune entreprise italienne qui pour la première fois au niveau international a compris le besoin de créer un milieu chirurgical approprié répondant aux exigences de la chirurgie buccale exercée par des professionnels indépendants, à savoir dans les cabinets dentaires. C'est ainsi qu'est née Handy Surgery, une ligne complète d'ameublement et d'outils conçus spécialement pour la salle chirurgicale dentaire. La principale caractéristique de cette ligne réside dans le fait que chaque composant est fabriqué en acier inox. Nous savons parfaitement qu'en milieu médical et chirurgical, l'acier inox est le matériau de prédilection, et cela avant tout pour son extrême facilité de désinfection, caractéristique évidemment essentiel pour l'aménagement et l'entretien des salles d'opération. L'aspect esthétique est un autre critère qui, bien que n'étant pas essentiel, revêt néanmoins d'une certaine importance. Force est aussi de constater qu'un ameublement entièrement réalisé en acier inox, confère au local une image propre, professionnelle, voire d'esthétique pure, assurément supérieure à celle obtenue avec les matériaux courants utilisés dans l'aménagement de cabinets dentaires ordinaires. Entrant maintenant dans les détails et analysant les différentes caractéristiques de chaque instrument, compris dans l'aménagement Handy Surgery, à commencer par l'élément essentiel, à savoir le fauteuil, qui d'un point de vue esthétique, revêt lui aussi une grande importance. Voyons donc comment, du point de vue du rendu esthétique, l'acier inox est extrêmement efficace. L'ensemble de la structure est fabriqué en acier inox, et l'assise est revêtue d'un sky parfaitement désinfectable. Bien entendu, une recherche esthétique marquée imprime clairement toutes ses caractéristiques. Le fauteuil est équipé de quatre motorisations, permettant une grande suplesse de positionnement du patient, facilitant ainsi énormément le travail du chirurgien. Il est ainsi possible de le déplacer dans le sens vertical, levage et abaissement, au moyen d'une manette à pédale ou d'une télécommande. Le déplacement du fauteuil à l'aide de la commande nous permet donc plusieurs actions. Ce système permet de transformer de façon très simple et rapide le fauteuil en véritable table d'opération. et autre aspect très important, de soulever cette table fauteuil jusqu'à un mètre de hauteur. Ce détail est extrêmement important et le distingue naturellement des unités dentaires ordinaires qui ne dépassent pas en moyenne les 80 cm de haut. Ces 20 à 25 voire parfois 30 cm de différence peuvent jouer un grand rôle en matière de confort et d'ergonomie lors de l'intervention. Notamment, le chirurgien, comme je le suis là-même, est habitué à opérer debout et qui est plus important lorsque ce dernier, qui n'est pas mon cas, est très grand. L'autre aspect relativement important est celui du mouvement vertical perpendiculaire au sol, qui permet d'éviter de devoir systématiquement compenser tout ajustement, si léger soit-il, de la position du patient par un déplacement des lampes scellétiques ou autres lampes utilisées, mais aussi des chariots éventuellement à disposition. Un autre aspect important est celui du nettoyage et de la désinfection. Le fait que la table d'opération soit soulevée au-dessus du sol permet de nettoyer et de désinfecter également la zone située dessous. Il existe en outre une version de la table d'opération équipée de roues, permettant ainsi de la déplacer transversalement en fonction des exigences de l'opérateur et de l'ergonomie au cas par cas selon la fréquence et la présence au bloc opératoire d'une équipe plus ou moins nombreuse. Technomed fabrique en outre un autre outil fondamental et particulièrement digne d'intérêt qui représente sans doute lui aussi une innovation de taille. Je n'ai d'ailleurs jamais entendu parler d'un équipement analogue. Il s'agit du Maykart qui est en réalité une table de maillot très facile et rapide à déplacer verticalement, mais rattachée en un bloc unique à une véritable unité dentaire à laquelle plusieurs outils au choix peuvent être intégrés. en l'enquérant ce ablateur, turbine, micromoteur, seringue, des instruments qui ne sont pas d'ordinaire disponibles dans un bloc opératoire normal prévu pour une utilisation non exclusivement dentaire ou de chirurgie buccale. Il s'agit donc d'un équipement particulièrement utile pour toutes les procédures de chirurgie buccale qui peuvent être réalisées dans l'ambulatoire chirurgical du cabinet dentaire. La flexibilité d'utilisation de cet équipement permet également de positionner la table de maillot et par conséquent le plateau et une partie des instruments au-dessus du patient. Cette caractéristique constitue assurément un atout qui facilite grandement le travail du praticien dans certaines situations, en cas notamment d'intervention à quatre mains, voire à six. Selon l'organisation de l'équipe opératoire dans certaines situations, cette possibilité de déplacement représente sans nul doute un atout de taille. Observons dans la pratique cette option d'aménagement. Il suffit de prendre le make-art et de le déplacer puis de le soulever à l'aide du piston à wheel pneumatique jusqu'à la hauteur souhaitée et enfin de le positionner au-dessus de la table d'opération. Nous constatons sans peine qu'en thème d'économie, l'opérateur bénéficie alors d'une dynamique d'intervention grandement facilitée. Autre caractéristique très importante du make-art, le plateau peut être déplacé latéralement, ce qui permet de le positionner exactement au-dessus du patient, offrant un accès aux instruments meilleur encore. Et les avantages ne s'arrêtent pas là, puisque le make-art offre d'autres options très utiles, parmi lesquelles la possibilité de démonter très facilement et rapidement tous les supports sur lesquels se logent les instruments, et de les passer en autoclave. Il s'agit d'une caractéristique qu'aucune autre unité à chariot n'avait jusqu'alors mis à disposition, du moins me semble-t-il. EZ-Tray est un autre outil particulièrement intéressant, réalisé par Technomed. Ce chariot possède les caractéristiques principales suivantes. Tout d'abord, l'ensemble des câbles d'alimentation est masqué dans la colonne centrale, particulièrement imposante, mais d'un rendu esthétique très agréable. Compte tenu de sa taille, il offre en outre la possibilité de positionner sur un seul et unique chariot tous les appareils pouvant servir lors d'une intervention chirurgicale buccale, à savoir le moteur d'implantologie classique, un instrument de piezochirurgie qui connaît une grande diffusion et une bisturie électrique. Nous disposons donc de trois instruments relativement encombrants qui sont généralement difficiles à agencer de façon rationnelle sur les chariots ordinaires utilisés dans les cabinets dentaires. Ce type de structure possède intrinsèquement toutes les caractéristiques permettant d'organiser l'ensemble de façon extrêmement linéaire, ergonomique et pratique. Autre caractéristique, tout comme pour le Maykart, les supports pour instruments d'une Easy Tray sont eux aussi amovibles et bien entendu stérilisables. Caractéristique qui elle aussi s'avère très importante, il est en outre possible de retirer, toujours extrêmement facilement, d'un simple geste les plateaux qui au vu de leur dimension peuvent sans problème être thermodésinfectés dans un appareil traditionnel. ou si vous disposez d'autoclaves de très grande taille, également être stérilisé. Le groupe hydrique et d'aspiration est un autre composant intéressant et utile de l'ensemble de l'aménagement Handy Surgery, du fait de sa grande mobilité qui nous permet de l'amener à proximité du patient. Ceci peut notamment s'avérer extrêmement utile lorsque l'opérateur, parfois dans des situations d'urgence, procède seul soit à deux mains à l'intervention. Il peut dans ce cas accéder très facilement à l'aspiration. Autres marques distinctives, semblables à celles déjà observées sur EasyTray et MyCart, les supports sur lesquels sont logés les aspirateurs, qui sont facilement amovibles et stérilisables en autoclav. Nous pouvons ainsi intervenir sur des zones qui ont été entièrement stérilisées et donc respecter les normes de stérilité inhérentes aux opérations relatives à toute intervention. Il est en outre possible d'insérer directement sur le groupe d'aspiration des canules classiques en silicone stérilisées qui sont utilisées au bloc opératoire. Cela permet justement de brancher directement l'aspirateur sans devoir l'extraire afin de l'activer puisque nous disposons d'un bouton d'activation et de désactivation de la fonction d'aspiration. Poursuivons la description d'un principal outil de l'aménagement Handy Surgery dans la partie relative à l'éclairage, qui repose sur l'efficacité de deux lampes cellulitiques aux dimensions très réduites, particulièrement légères et extrêmement faciles à orienter. Ces éclairages se caractérisent par une grande puissance puisque nous parlons ici de deux lampes cellulitiques, une puissance de 50 000 lux chacune, qui, à visionner, permettent d'atteindre pas moins de 100 000 lux. Le faisceau, de 20 par 30 cm, est particulièrement étendu. Comparé à l'éclairage d'une lampe d'antin classique, nous avons bien sûr la possibilité d'éliminer toutes les ondes d'ombre, de bénéficier d'un champ d'éclairage beaucoup plus ample et d'une puissance objectivement incomparable. Autre aspect important, comparé à l'éclairage d'un bloc opératoire classique doté de lampes cellulitiques ordinaires, notre modèle se distingue par ses dimensions bien moindres et sa grande maniabilité. Autre aspect très important, notamment dans le cadre de structures dentaires telles que des cabinets dentaires, entre guillemets génériques, cette lampe peut être appliquée et montée très simplement, sans devoir recourir à de gros travaux de renforcement des structures portantes, éventuellement impropres à supporter et soutenir le poids typique de lampes cellulitiques classiques. de blocs opératoires, qui sont certes beaucoup plus grandes, mais aussi extrêmement lourdes. De cette manière, Technomed a, disons-le, réussi à résoudre une problématique extrêmement présente dans le secteur ambulatoire dentaire, y compris dans celui spécifique à la chirurgie. Le meuble Matrix est la cerise sous le gâteau de l'aménagement Handy Surgery. Ce magnifique meuble en acier inox comprend un écran LCD escamotable de 42 pouces qui vient se loger entièrement à l'intérieur du meuble, permettant ainsi une désinfection vraiment exceptionnelle. Mais outre cela, quelle est la caractéristique absolument fondamentale de ce meuble ? Celle de disposer, relié à l'écran LCD, d'un clavier virtuel projeté sur un support en matière plastique stérilisable. Ce clavier virtuel permet à l'opérateur, dans le cadre intra-opératoire, et donc au moment précis où il réalise l'intervention chirurgicale, de procéder directement et muni de gants stériles à une opération qui, je l'affirme personnellement haut et fort, est souvent nécessaire, à savoir de rechercher des images de tomographie informatisée, projections et mesures, désormais exclusivement au format numérique, comme par exemple celles actuellement affichées à l'écran, et qui s'avèrent particulièrement précieuses au moment de l'intervention. Cela donne ainsi la possibilité d'interagir avec un support visuel tel que la projection d'une image de tomographie informatisée, sans devoir demander l'intervention d'un tiers, chose par ailleurs souvent impossible en pratique, dans la mesure où, si je recherche une image précise de l'examen visionné précédemment, je ne peux demander à mon assistant, stérile ou non, d'aller retrouver cette image précise. C'est à moi, ou par rapport, de le faire directement. Cette possibilité, muni de gants stériles, de me positionner sur le clavier, d'utiliser la souris et de rechercher l'image précise dont j'ai besoin, est réellement un atout qui ne mérite pas d'être sous-estimé. Ce meuble comprend donc intrinsèquement un caractère innovant, particulièrement original et utile. Le dernier accessoire de la ligne Handy Surgery concerne la zone de lavage. Il est rare que la zone de lavage d'un cabinet dentaire générique, même lorsqu'une petite salle d'opératoire autonome y est aménagée, prévoie un local attenant pour la zone de lavage. Si c'est parfois le cas, cela demeure néanmoins relativement rare. Raison pour laquelle Technomed a développé une solution alternative, à savoir l'ascension du lavabo au sein de l'ambulatoire chirurgical, avec les caractéristiques spécifiques suivantes. Le lavabo est pratiquement encastré, masqué à l'intérieur de ce meuble, qui peut être ouvert et utilisé en toute commodité, du fait de ses dimensions généreuses, avec une largeur de 80 cm, ce qui permet au chirurgien de se laver tranquillement, puis, une fois l'opération de lavage terminée, de refermer le tout. La fermeture du meuble déclenche automatiquement l'allumage d'une lampe à ultraviolet qui induit un abaissement de la charge microbienne, et une fois refermée, l'ensemble s'intègre dans le cadre extrêmement élégant, pratique et désinfectable de toute la ligne Handy Surgery. C'est ainsi que se termine la description de l'aménagement de Handy Surgery. Au revoir et merci de votre attention.